Je m'appelle Kylian, j'habite dans les cités qui sont d'Orient. Tous les matins je viens m'entraîner dans cet espace futur. Ça faisait un moment qu'on attendait ça ici. Et voilà, je suis content. Aujourd'hui, c'est important que nous puissions mettre à la disposition de la jeunesse et à la disposition de tout un chacun de tel équipement et qui fassent en sorte que nous ayons une jeunesse dynamique, une jeunesse motivée. La Guadeloupe nous regarde, la jeunesse nous regarde et nous devons être à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Heureux, fier, ému, je dirais encore, je suis toujours dans un rêve. Je n'y croyais pas, malheureusement c'est la réalité. Ils m'ont rendu hommage à mes exploits sportifs, à l'homme que je suis, à l'homme que je serai demain matin aussi, parce que je ne changerai pas. Je suis fier d'avoir représenté quand même la Guadeloupe, le Sud-Bastien, enfin la Guadeloupe tout entière, et surtout ma région qui m'a beaucoup apporté. Et je dirais à tous les jeunes de garder le potentiel qu'ils ont, quelque soit intellectuel, sportif, et je pense que l'avenir nous dira de quoi elle en est. C'est une volonté que nous avons depuis quand même quelques temps de pouvoir reprendre tous les complexes sportifs, de les rénover, de construire encore d'autres. Le stade de Port-Louis sera reconstruit. Nous avons un domaine à Saint-Claude, nous sommes en train d'acheter les terrains du gymnase Didier Dinar, nous avons fini les travaux de l'ACD, nous avons le Carmel à faire. À Marie-Galante, nous avons encore des travaux sur Trois-Saint-Louis. Nous avons aussi à Vieux-Fort rénové le complexe sportif. Donc c'est sur tout le territoire que nous avons décidé effectivement actuellement, comme le Covid empêche qu'il y ait de grosses manifestations, investir un maximum sur tout ce qui est infrastructures sportives dans les communes. Nous avons rencontré, ça c'est important, les présidents de comités et ligues pour pouvoir mettre en place, je le dis, un contrat emploi jeune de manière à ce que les ligues et les comités portent ces contrats, financés par la région et le département, et mettre à disposition des communes ces jeunes sur les complexes sportifs. former un maximum de jeunes, les mettre à la disposition des jeunes, c'est une volonté et je mène ce projet à terre.